Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Aujourd'hui on va se retrouver avec de la news, mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, que ce soit les news en avance, que ce soit les gros gameplays, que ce soit les prochains lives qui vont arriver concernant Call of Duty Black Ops 4 Enfin, bref, tout ce qu'il faut sur Call of Duty, n'hésite pas de t'abonner et surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qui va avec Oui, parce que c'est un sujet que j'en ai déjà parlé il y a une semaine ou une semaine et demie de cela Que les gens n'ont pas trop compris, disant ouais mais c'est toujours pas sorti, LT, tu nous dis quoi, etc Donc justement, comme ça, on va un peu développer tout ça lors de cette vidéo-là Bon, tu connais l'objectif, les 1000 likes, c'est l'objectif, franchement ça me ferait grave plaisir Amdoula et puis Narder Shetan pour les personnes qui ne le font pas, il faut bien déconner de temps en temps Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo concernant la nouvelle division qui pourrait arriver Enfin non, qui va arriver, donc je ne sais pas quand elle va arriver puisque c'est dans les codes fichiers du jeu Et est-ce que ça va prendre du temps, etc. Forcément ça va prendre du temps et tout ce qu'il faut Et niveau gameplay, je vous ai mis justement une vicieuse sur, comment ça s'appelle, dans le nouveau mode de jeu guerre, etc. Donc ce qui est plutôt assez simple en mettant les 4, comment ça s'appelle, les 4 score strike, les 4 kill strike Puisque j'utilise un atout très spécifique, enfin bref, peu importe Et c'est vrai que déjà ce spécialiste-là, enfin ce spécialiste, c'est pas un spécialiste, c'est cette division-là, excusez-moi Cette division-là est dans les codes fichiers depuis un bon 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 moment C'est vrai que chaque fois il est amélioré, etc. Je vais vous montrer ce qui a été mis dans les codes fichiers du jeu Alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Desserto France qui a balancé toutes les informations, etc. Donc merci à eux d'ailleurs, parce que sur le coup, niveau francophone, il n'y a pas grand monde C'est vrai que j'aurais pu regarder chez les Ricains, mais je ne vais pas vous cacher que j'ai un peu la flemme Et même les Ricains ont totalement lâché World War 2 pour jouer à Fortnite, donc merci à eux Donc sur le coup, je voulais quand même en parler justement de ça C'est vrai que cette dernière division, on l'attend depuis quoi ? Depuis le DLC 2, en fait, on s'est dit que ça allait sortir avec le DLC 2 Comme on a eu pour le DLC 1, en l'occurrence le DLC Résistance Et ensuite, on a eu, ou juste avant, la division Résistance Donc on s'attendait que la division s'appelle Division War Machine D'ailleurs, c'est comme ça que je l'avais intitulé comme les Américains l'avaient intitulé Et il semblerait donc qu'en mode francophone, ça s'appellerait donc la Division Commando Pourquoi pas, après tout, et qui serait quand même assez cheaté Je vous balancerai tout ça maintenant Qui est quand même vachement intéressante On dirait vraiment, si on doit comparer cette nouvelle division Je la comparerais vraiment avec l'atout spécialiste de Call of Duty MW3 Pour ceux qui s'en souviennent, quand tu as tous les atouts du jeu, etc Bah en fait, avec cette division-là, t'as à chaque fois des grosses améliorations Pour, on va dire, un peu enchaîner plus rapidement Et c'est quand même assez intéressant, on va dire, comme division comparée à d'autres divisions qui existeraient Comme la division montagne, comme la division infanterie Ou la division aéroportée Et je trouve ça quand même plutôt assez intéressant Qu'on se retrouve plus vers une division Où plus tu vas faire 2 kills Plus tu vas enchaîner dans la partie Et plus tes statistiques vont augmenter Et ça, je trouve ça assez cool Ça, je trouve ça vraiment assez bien C'est limite, en fait, la personne qui va faire le plus de frags que possible Va être récompensée et va être mise en avant Alors ça, c'est vachement cool Surtout, en plus, si on joue avec un atout En l'occurrence, kill strike, etc Enchaîner encore plus de kills qu'il faut, etc Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose Et j'espère que ça va être bien foutu Ça, ça serait vraiment l'essentiel Il ne faut pas oublier aussi que dans ce genre d'atout Enfin, ce genre de division, c'est comme un peu sur Call of Duty Ghost Pour ceux qui s'en souviennent, sur Call of Duty Ghost Il y avait un atout très spécifique qui s'appelait Oeil de Lynx Qui pouvait permettre d'enchaîner nos adversaires Beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement Et j'adorais cet atout-là Je trouvais ça même un peu dommage qu'ils ne l'ont pas mis Sur Infinity War, sur IW d'ailleurs Enfin bref Et j'espère en tout cas que ça va rapporter de nouveau du renouveau À Call of Duty World War 2 Parce que Call of Duty World War 2 est cool Même s'ils vous font des énormes bêtises Et ça, je vais en reparler dans une prochaine vidéo Et là, ça risque d'être un... Vous m'avez déjà entendu être vénère La prochaine vidéo, vous allez m'entendre être encore deux fois plus vénère Parce qu'il y a quelque chose d'inadmissible qui s'est passé très récemment Avec Sleigh Jammer Et que vous allez très vite comprendre pourquoi Mais cette division, elle pourrait être assez cool En plus, il y aura des nouvelles armes qui vont arriver Il y a encore, je crois, 13 nouvelles armes Qui ne sont pas encore sorties Et qui ont été dans les codes fichiers du jeu Alors ça, bien évidemment, j'en ferai une vidéo de nouveau à part Voilà, chacun a son sujet, etc. Comme division Mais après, de nouveau, ce qu'il faut parler, on va dire Par rapport à ça, c'est que les dernières armes qui sont sorties Pourraient accentuer encore le fait d'enchaîner deux fois plus rapidement Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que j'essaye très récemment Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle la dernière SMG Je suis vraiment désolé Je vous en ferai une vidéo dessus Comme avec la Grease Gun, etc. Parce que cette SMG-là, elle est genre ultra puissante Et si on augmente encore plus les statistiques par rapport à ça Je peux vous dire que ça risque d'être énorme Comment on va pouvoir enchaîner les nucléaires d'une telle facilité Ou enchaîner ses adversaires tout simplement Je dis juste les nucléaires Mais ça peut être enchaîner ses adversaires très facilement Vous allez voir d'ailleurs que je vais mourir par un gros fils de pute de campeur Oui, je dis fils de... Hein, quoi, qui a dit ça ? Donc sur le coup, non, quand même, c'est cool C'est cool que cette fois-ci, ça soit plus une division Basée sur l'enchaînement, sur le frag et tout ce qu'il faut C'est vraiment quelque chose que j'apprécie Parce que, étant donné que moi, et ça c'est de nouveau C'est quelque chose de personnel Je préfère jouer avec une division en laquelle on peut faire beaucoup de frag Et le but, c'est enchaîner, etc. Mon but de Call of Duty, pour moi, c'est me faire plaisir Enchaîner les frags Faire peut-être certains, dirons, des clips Moi, je n'appelle pas ça des clips Parce qu'à force, quand je le faisais sur Black Ops 3 Je n'appelais pas ça des clips Parce que j'avais l'habitude de faire ça Par exemple, si tu fais des 5, 6, 7 feeds Voilà, c'est plutôt assez cool Mais moi, c'est plutôt le délire de la nucléaire Enchaîner les nucléaires les plus rapidement que possible Qu'elles soient jolies Ou que ça soit quelque chose de difficile Voilà, c'est mon délire Et c'est vrai que, quand on voit les statistiques de ce genre de division Ça fait plaisir, en fait Parce que ça va plutôt aider, en fait Ce genre de, comment dire, de mentalité que j'ai Alors, de nouveau, que tu aimes ou que tu n'aimes pas la mentalité Je m'en fous C'est de nouveau, chacun, les goûts et les couleurs Mais c'est vrai que ce genre de division Avec cette mentalité de vouloir être agressif Beaucoup, beaucoup, beaucoup de kills et tout Ça me fait plaisir Et c'est vrai que là-dessus, au moins Ils essayent peut-être de faire certains efforts Etc, etc Et ça, c'est plutôt assez bien Voilà les gens C'est tout ce que j'avais à dire concernant cette nouvelle division Qu'est-ce que toi, tu attends de cette dernière division Et surtout, dans l'espace des commentaires J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez des dernières armes, etc J'ai envie, justement, de faire deux lives Je vais faire deux lives concernant Une AR à rafale Enfin, putain de merde Enfin, enfin Une super arme à rafale Qui est sortie sur Call of Duty World War 2 Et ça fait grave plaisir Depuis si longtemps j'attendais ça Enfin, une arme à rafale Et pas une arme coup par coup Donc une arme à rafale Qui ressemble énormément à l'AM8 Donc on fera une bonne petite vidéo là-dessus Et ensuite, une des dernières qui est sortie Je crois qu'elle s'appelle la Sterling Je ne sais plus comment elle s'appelle Mais l'arme est vraiment très, très puissante C'est une AR vraiment badass Je peux vous le dire qu'elle est vraiment très puissante J'ai joué avec avant Mon dieu, les trucs que je faisais avec Franchement, ça a l'air d'être un truc de psychopathe Et j'ai vraiment hâte de tester Non, pas de le tester De vous le présenter en live Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de personnes Qui le montrent Mais c'est vrai que ces armes DLC là Sont vraiment très puissantes Sachant que la Volk, elle, a été nerf Même si elle est toujours très puissante au corps à corps Elle a été totalement nerf Mais c'est vrai que comparé à d'autres armes Ça fait toujours un peu la différence Il y a toujours la barre qui est très puissante Il y a la STG Il y a la M1941 Mais ces dernières armes là Elles ont vraiment donné Ce qu'on appelle une polyvalence au jeu Et ce qui donne envie de tester absolument tout J'ai le sniper Je ne l'ai toujours pas testé Parce que je n'étais pas trop fan Je vais peut-être réessayer Si je tombe sur un petit Gustave Cannon Tenter une petite fusée V2 Soit en groupe Soit en solo Je verrai ça sur le coup Et on verra tout ça bien évidemment Avec les lives qui vont arriver Concernant Call of Duty Black Ops 4 Oui parce que je vais retourner sur BO1 BO2 MW3 Et j'essayerai MW2 Je dis bien j'essayerai Je ne vous promets rien sur MW2 Parce que c'est tellement hacké Et c'est un peu chiant Voilà C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus C'est un peu hacké Et je trouvais ça un peu dommage Et bien évidemment Un Black Ops 3 de retour etc Enfin ça dépendra surtout des armes Voilà les gens C'était l'Octel 2 J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous fais la bise Et puis je vous dis à la prochaine N'oublie pas de partager cette vidéo à tous tes potes Même si c'est du World War 2 etc Si il y a tes potes qui jouent à World War 2 Fais partager la vidéo Comme ça ils seront au courant De la prochaine mise à jour Qui aura sur World War 2 Je ne donne pas de date Parce qu'il n'y a rien encore là-dessus Et puis moi je dis Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501